L'invité du jour L'invité du jour animé par Joséphine Claudel Bonjour, nous avons aujourd'hui en invité du jour, pas seulement un invité mais deux invités. Je vais commencer par Jean-Pierre Nizet qui est pasteur de l'église de Toulouse mais également le président de l'association culturelle du château du Terron. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et nous avons Robert Mangado qui est membre de l'association qui va également nous partager quelques moments sur ce château. Alors ce château, que pouvez-vous nous dire Jean-Pierre ? Alors ce château, c'est un château féodal qui date du XIIIe siècle. C'est le seigneur Bernard de Val-Gaudour qui était seigneur du château d'Arc qui voyant les croisés du nord progresser vers son château qui se trouve donc entre les Corbières et la haute vallée de l'Aude a décidé de quitter cette région qui devenait trop dangereuse pour lui puisqu'il était un peu catharisant si vous voulez et donc il a érigé une forteresse à la fin du XIIIe siècle ici même au-dessus du Lot donc sur la commune de Pressac. Voilà. Alors ce château ensuite, il a traversé la guerre de Cent Ans il a été réaménagé. Aujourd'hui tel qu'on le voit, c'est un château qui qui présente un visage qui date du XIVe, XVe siècle. Alors c'est un château féodal qui a le mérite d'exister déjà puisqu'il y en a peu finalement dans le Lot il y a beaucoup de tours féodales mais très peu de châteaux féodaux et on a la chance d'avoir ici un château qui a conservé toute son enceinte. Voilà. Alors ce château, il a été légué par M. Ledoux qui en était le propriétaire à la fondation du protestantisme. En quelle année ? Alors ça s'est passé ça dans les années 90 et donc nous, nous sommes devenus en quelque sorte les gérants de ce lieu avec pour objectif à la fois de sauvegarder le patrimoine l'objectif premier et également de faire de ce lieu un lieu d'accueil. Donc on est sur un projet d'ouverture, d'accueil, de petits groupes. Voilà. Et donc si vous voulez, on pourra prendre le temps durant cette interview de donner plus de précision. De donner plus de précision. Parce que ça peut intéresser beaucoup d'auditeurs qui voudraient venir sur un site magnifique, très bien situé. Et donc Robert Mangado, quel est votre rôle dans l'association ? Dans ces associations-là, les membres de l'association sont appelés à plusieurs rôles et c'est du bénévolat tel que vous le connaissez. Plus particulièrement, de par mes fonctions passées, l'association m'a demandé d'être un peu le correspondant de l'association par rapport aux travaux et à l'architecte qui fait les travaux. Voilà. Donc mon... Vous surveillez un petit peu le site ? Mon rôle est d'essayer d'être auprès de... Lorsqu'il y a des travaux, de veiller à ce qu'il se fasse dans les moins mauvaises conditions ou dans les meilleures conditions, comme on voudra. Voilà. Vous avez déjà bien amélioré ce château qui a été restauré. Et quel usage allez-vous en faire dans un proche avenir ? Alors l'idée, c'est vraiment un projet d'ouverture. L'idée, c'est d'ouvrir les portes du château au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on fait de l'accueil pour des petits groupes. On a une capacité d'accueil de 18 couchages. On peut, je crois, accueillir des petits groupes ou des familles dans de bonnes conditions. Condition d'un gîte d'étape, d'un gîte d'accueil. Sachant quand même que ce lieu n'est pas neutre, n'est pas insignifiant et que généralement, les gens qui viennent ici sont émerveillés par le site. Parce que là, on rentre dans l'histoire. Vraiment, quoi. Depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, imaginez tout ce que ce château a vécu. Et donc, voilà. L'idée, c'est de permettre à des personnes de se ressourcer, de faire un peu retraite, en quelque sorte, et de profiter de ce patrimoine. Vous acceptez des personnes à la journée et vous acceptez des personnes à plus long terme, plus long séjour ? Oui, il y a des personnes qui peuvent venir pour une journée. Il y en a qui peuvent dormir sur le site. Je vous dis, on est sur une capacité d'accueil de 18 lits, à peu près. On peut louer aussi le château pour quelques jours. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, donc, M. Ledoux était protestant. M. Ledoux a légué ce château à la fondation du protestantisme. Donc, l'association, qui est une association laïque, mais qui comporte en son sein quand même des membres de l'église protestante. Donc, si vous voulez, il y a un peu cette idée de faire vivre ce lieu à travers les églises. Voilà, en le faisant connaître, mais aussi en ouvrant les portes, encore une fois, à toute personne. Donc, nous, on aimerait pouvoir tisser des liens avec la communauté présaquoise pour que des personnes aussi de la région puissent profiter de ce lieu. Oui, ce château est donc sur Présac, dans les hauteurs. Il est à Présac. Alors, il domine le Lot. On est là, au-dessus des terrasses du Lot. Au moment même où je vous parle, là, on est devant cette ouverture, là, qui date de la Renaissance, une très belle fenêtre à Meunot, qui nous permet de contempler cette vallée du Lot. C'est un château, quand même, qui est étonnant. Il y a une force du lieu, ça, c'est incontestable. Alors, en même temps, on est décroché du village, excusez-moi, de la ville de Présac, parce que Présac, c'est quand même pas qu'un village, c'est plus qu'un village. On est un peu décroché, on est à 3 km, un peu moins peut-être, de Présac. Et en même temps, on est relié à la vallée. Donc, c'est très, très commode. Vous disiez qu'il y a également des pèlerins qui peuvent venir, mais peut-être, Robert, pourriez-nous nous dire qu'il n'y a pas loin une route qui mène à Saint-Jacques de Composite. Oui, on n'est pas loin d'un chemin de Saint-Jacques. Et d'ailleurs, on a accueilli ici quelques pèlerins cet été. Maintenant, les chemins de Saint-Jacques, j'ai envie de dire que tout chemin mène à Saint-Jacques. Il y a les chemins principaux, bien sûr, que l'on connaît. Et puis, il y a des petits chemins qui permettent d'accéder à ces grands chemins. Donc, à un moment ou à un autre, on est proche. Mais ici, on est assez proche d'un des chemins utilisés pour Saint-Jacques. Robert, vous allez continuer de nous parler un petit peu des possibilités qu'il y a pour les visiteurs à vivre ces moments ici, au château du Terron à Présac. Oui, comme le disait Jean-Pierre, on est là sur un site très, très... assez caractéristique de ces châteaux de défense, c'est-à-dire un lieu éperonrocheux que l'on peut aisément défendre. Le seul lien avec la terre, si j'ose dire, c'est l'entrée dans laquelle il y avait un pont-levis. Donc, on est là sur des lieux assez... des lieux de défense, bien sûr, mais qui, en même temps, aujourd'hui, nous donnent cette vue et cette perspective sur la vallée. Le lieu lui-même, chargé d'histoire, on l'a dit, avec encore quelques vestiges architecturaux assez remarquables. J'ai devant moi une somptueuse cheminée. Dans une autre pièce, nous avons une autre cheminée. Celle-ci serait 14e, 15e, certainement des tailleurs de pierre venant du limousin. Même chose que la fenêtre. Bon, voilà, on est là dans toute une histoire de l'architecture de défense, avec tout ce qui comporte aussi les cheminements des ateliers de taille de pierre que l'on commence à connaître dans cette région-ci. Donc, permettre, et c'est notre but, par ce travail d'accueil, permettre au plus grand nombre de découvrir ce lieu-là, de vivre dans ces lieux-là, et de s'imprégner un petit peu de ces lieux-là et de cette histoire, c'est aussi un des buts de l'association, accueillir et faire connaître. Les renseignements que Jean-Pierre va vous fournir, c'est pour vous renseigner, pour éventuellement réserver. Je vous laisse la parole, Jean-Pierre. Oui, donc dire que ce château a une capacité d'accueil de 18 couchages, que le tarif, ça reste vraiment un tarif associatif de l'ordre de 10 euros par personne et par nuit. Ensuite, le contact, c'est moi-même, le pasteur Jean-Pierre Nizet. Vous pouvez m'appeler au 06 83 07 05 74. Après, vous dire que la force du lieu, c'est aussi le site dans son ensemble, parce qu'ici, on est très près d'une nécropole dolménique, il y a la crypte romane du Ravel, que vous connaissez certainement, l'opidum de Luzèche, il y a les possibilités de descente du lot en canoë, il y a les grottes ornées, je pense à Pêche-Merle, je pense aussi à près de Gourdon, à Cougniac. Enfin bref, il y a énormément de possibilités de balades, de randonnées. C'est quand même aussi ça qui constitue la force du lieu. Vous êtes aussi entouré de voisins très sympathiques, notamment à viticulteurs et des gens qui aussi montrent un intérêt pour ce château. On a tissé des liens avec notre voisin qui est M. Pelle-Villain, qui est en effet propriétaire d'un domaine viticole. Et c'est vrai que le domaine se trouvant au pied du château, on peut tout à fait profiter de sa présence ici même pour aller acheter et déguster du vin vraiment de grande qualité. Je ne vais pas faire de publicité pour M. Pelle-Villain, mais c'est vrai que là on a la chance d'avoir un voisin qui est sensible en tout cas à ce que nous voulons vivre ici et au projet associatif dans son ensemble. Je voulais encore vous demander, ce château est à peu près à quelle hauteur ? Je pense que ça doit être de l'ordre de 300 mètres. 300 mètres d'auteur, oui. Juste au-dessus de la vallée du Lot. Et on peut rajouter qu'il y a un grand parking quand même à la base du château. Donc il n'y a pas de problème pour se garer. Pour des groupes tels qu'on les décrit, des groupes d'une vingtaine de personnes, il n'y a aucun problème pour stationner. Il y a de quoi stationner à l'entrée même du château. Éventuellement, s'il y a des choses, quand il y a des bus, on a pu travailler avec notre voisin justement. Voilà, on peut arriver, entre voisins, à s'aider, s'entraider. Il y a tout dans ce château, de la vaisselle, tout pour se sustenter. Il suffit juste de ramener les provisions et on peut passer de merveilleuses journées. Et donc, pour finir, chers auditeurs, vous pouvez prendre également les renseignements auprès de Radio Espoir FM qui se chargera de vous recommuniquer tous les renseignements concernant le centre culturel du Château du Théron, à Pressac. Merci beaucoup à Jean-Pierre et à Robert pour ce bon moment. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Joséphine Claudel.